Générique ... Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver sur School TV Le Mag. Un nouveau numéro, vous le savez, une demi-heure pour faire le point sur l'actualité de vos enfants. A chaque fois, une initiative sur le plan local et ou national, toujours avec Madame Alix-Anne-Cuyenne. Salut Madame ! Salut Patrice ! Monsieur Patrice ! Monsieur Patrice ! Oh, ça fait plaisir, on ne l'a jamais dit ça ! C'est parti pour le sommaire de cette toute nouvelle émission. Le Mag s'intéresse aujourd'hui à qu'en plus ? Cette association qui mise sur l'immersion et vous allez voir une pédagogie pour le moins innovante pour booster les jeunes, que ce soit dans les quartiers ou même en zone rurale, on voit ça dans un instant. En plus, qui prend les jeunes par la main pour qu'ils se prennent en main, ça tombe bien. Quelle méthode pour qu'ils prennent confiance et deviennent avant tout acteurs auteurs de leur avenir, élément de réponse avec nos deux invités dans un instant. Et puis, Madame Alix, la loupe ? Oui, je vous parle de Moussa Kamara, un entrepreneur très engagé. Il a fondé le réseau Les Déterminés. J'arrête avec le Madame, c'est nul. C'est parti. Je vous présente sans plus tarder celui qui dit Madame Alix. Salut Badis. Salut, vous allez bien ? Ça va très bien et vous ? Très très bien. Du coup, je vous tutoie, je vous vois ? Comme si vous qui décidez. On se tutoie à la School TV, le Mag, effectivement, Badis Belbois, qui est participant à ce magnifique programme qui est Camp Plus. Zinat Nguyen, bonjour. Vous avez bien prononcé ? Enchanté, exactement. Enchanté, Zinat. Comment allez-vous ? Très très bien. Merci d'être avec nous. Directrice pédagogique chez Camp Plus. L'aventure Camp Plus, elle a commencé quand ? Alors, il y a trois ans, on a créé l'association en février. Donc, on fait les trois ans là. Avec nous ? Donc, ça tombe très bien. C'est magnifique. On est touchés. Et la première action a été portée en octobre 2021. Alors, c'est quoi l'idée derrière Camp Plus ? Donc, l'idée de Camp Plus, c'est de pouvoir se baser sur les pédagogies alternatives pour pouvoir donner du pouvoir d'agir aux jeunes et notamment les rendre acteurs de leur parcours. On va rentrer, bien sûr, dans le vif du sujet dans un instant. Mais déjà, on est allé voir, comme d'habitude, c'est le B.A.B. On est allé voir votre site internet. Et ce que je trouve top, moi, c'est que tous vos visages sont présents. Tous vos visages sont représentés. J'ai quand même le sentiment que c'est, Badi, c'est avant tout une grande et belle famille qu'en plus. C'est une très, très grande famille. Au début, on vient, on ne se connaît pas forcément et on repart tous ensemble comme une très grande famille. Parce que les jeunes, ils viennent d'où ? En général, de banlieues défavorisées. Oui. Mais ça vient comme de régions parisiennes. Mais il y a aussi eu des projets différents avec Marseille, par exemple, et aussi Toulouse. Ce projet, il a été initié par qui, Zinat ? Alors, par les deux cofondateurs, Dylan et Dario. Deux frères avec deux profils assez complémentaires. Un, beaucoup plus sur l'éducation populaire, donc Dario. Et un, avec un parcours innovation sociale, politique publique. D'accord. Donc, ils ont mixé un peu ces deux dimensions-là, créé qu'en plus. Et on a cofondé aussi avec d'autres jeunes, dont moi, pour reconstruire le projet, petit à petit, à travers différentes expérimentations. Et pour qu'on comprenne mieux cette expérimentation, alors déjà, c'est quoi ce format immersif ? Et puis, quelle est la vision des deux frères ? Oui. Alors, notre vision, c'est vraiment de pouvoir pousser les jeunes à avoir un avenir à la hauteur de leur ambition et en les rendant vraiment acteurs de leur apprentissage. Et donc, ça passe très concrètement par un programme en quatre étapes, avec un séjour en immersion. Donc, c'est-à-dire la pédagogie par l'immersion, la pédagogie immersive. Combien de temps le séjour ? C'est variable ? Dix jours. Dix jours. On les sort de leur environnement, on les emmène dans un autre lieu qui est propice à l'apprentissage et au développement aussi personnel, la vie en collectivité. Et ensuite, il y a la phase de mentorat, où ils sont accompagnés par les encadrants qu'ils rencontrent sur le séjour. Et ensuite, ils sont formés pour, à leur tour, ensuite accompagner des plus jeunes collégiens de leur ville. Et ça, les responsabilise, ça développe tout plein de compétences à travers ce parcours. Et vous les sélectionnez, ces participants ? Il y a des qualités requises ? Alors, on passe dans les lycées partenaires et ensuite, on présente le projet. Il est gratuit pour les jeunes parce que lorsqu'ils s'engagent et qu'ils font le parcours, derrière, ils accompagnent les collégiens. Et donc, en fait, quand on finance le séjour pour un lycéen, derrière, il y a trois jeunes qui sont bénéficiaires parce que le lycéen accompagne deux collégiens. Et il n'y a pas forcément de critères. L'idée, c'est vraiment sur base de motivation et sur le principe du premier arrivé, premier servi, parce qu'on n'a que 40 places par promotion. – D'accord, mais ça t'a amené à s'agrandir, déjà, sur le plan territorial, on en parle dans un instant. Badis, qu'est-ce qui t'a séduit, toi, dans cette aventure ? T'en as-tu entendu parler comment ? – Ils sont justement venus dans mes classes. – Ah ! – Donc, le fondateur et un fondateur. – Ils sont venus te chercher. – Ils sont venus me chercher, exactement. Et au final, je n'étais pas forcément pris par le sujet. Je n'étais pas… – Pas tout de suite ? – Pas tout de suite. – D'accord. – Et ensuite, il y a un ami à moi qui m'a forcé un petit peu, qui a forcé un petit peu les choses. – D'accord. – Et je me suis dit qu'en fait, j'avais rien à perdre à tester cette… – Mais avec quel argument ? Qu'est-ce qu'il t'a dit ? – Il m'a forcé. – Il m'a forcé, il m'a envoyé beaucoup de messages. – Est-ce que lui, il connaissait ? – Pas forcément, non. – C'est quelqu'un qui a des dossiers sur toi, il s'est dit, bon, si tu ne veux pas que ça sorte, tu me suis. – C'est ça, il m'a menacé. – D'accord. – Ça a l'air super sur le papier, mais je ne veux pas y aller tout seul, c'est ça ? – C'était où ce jour, du coup ? – C'était à Kébron, en Bretagne. – Waouh, c'est super Kébron. – C'est incroyable, il y avait la mer à côté. – Bon, la mer et tout, magnifique. – Je me suis dit que je n'avais rien à perdre à y aller et à tenter l'expérience. Au final, je suis allé en tant que bénéficiaire et je suis aujourd'hui mentor. Donc merci, William. – Quel souvenir tu gardes de ce séjour à Kébron, justement ? Comment se passent les premières heures, les premiers jours et on se jaugent ? Vous étiez combien déjà ? – On était 40. – 20 de mon lycée et 20 d'un autre lycée, c'était un lycée à Sarcelles. – D'accord. Donc il n'y a pas que des inconnus, parce que s'il y en a 20 de ton lycée, il y a certaines personnes que tu devais déjà connaître, j'imagine. – Oui, bien évidemment, il y a un groupe, mon groupe d'amis proches, qui était un petit peu épais. Et maintenant, les mentors sont amenés à nous former pour former une cohésion d'équipe. Il y a différentes activités et les activités sont faites en sorte que chacun puisse se rencontrer pour qu'au final, il n'y a plus différents petits groupes, mais un grand groupe. Et c'est pour ça que… – Une famille ? – Exactement. – Vous avez fait quoi comme activité à Kébron ? – On a fait déjà sortir en mer, on en a fait deux, sortir en centre-ville. – Ouais. – Justement, on a fait une petite activité, je pense que vous allez dire par la suite. Et après, différentes activités directement sur la base où on était. – Et est-ce que depuis ta participation à Complus, il y a un événement qui t'a particulièrement marqué ? Un souvenir plus fort qu'un autre ? – Un souvenir plus fort qu'un autre, du coup, ce serait mon dernier séjour, que j'ai fini samedi là, donc il y a trois jours. Et ce n'est pas forcément un jour ou une séance, mais c'est plus toute la semaine qui a vraiment été un événement exceptionnel pour moi. – Pourquoi ? – Pour premièrement, la responsabilité qu'ils m'ont donnée. Donc c'est une première pour moi, d'avoir ce cadre-là d'encadrant. Et ça a vraiment été une semaine éprouvante. – Mais c'était quoi ton rôle exactement ? – Donc mon rôle, c'est qu'il y a différents mentors, il y en a huit plus particulièrement. Et mon rôle, c'est d'encadrer les jeunes premièrement, mais aussi d'assurer un projet d'activité. Donc un projet d'activité, qu'est-ce que c'est ? C'est une activité qu'on va emmener avec les jeunes, sur un sujet qu'ils voudront développer eux, sur leurs propres compétences. Donc moi par exemple, c'était la confiance en soi. Donc on travaille premièrement la matinée, le fond. Donc beaucoup le font, pourquoi on n'a pas confiance en nous, en quoi c'est important d'avoir confiance en nous, comment on pourrait améliorer ça. Et ensuite, l'après-midi, on vient faire la forme, donc avec des différentes activités, pour justement battre cette confiance en soi, qui nous fixe un plafond de verre en quelque sorte. La confiance en soi, le maître mot, comment on crée du lien avec ces jeunes, et comment on les fait devenir ensuite, eux-mêmes des mentors, mentors et mentorés. On va voir à qui ils profitent le plus, effectivement, de cette expérience dans un instant. Mais je n'ai pas les images de qui, bon, mais regardez comment ça se passe, l'atmosphère. Cheikh en plus, ça donne ça. C'est parti, direction Gardeau-Sterlitz pour le séjour C11. Alors ce réveil phase. C'est parti, on est tous là, direction Toir, et je dois te dire qu'il y avait déjà une grosse ambiance. 3, 2, 1, go ! Ok, c'est parti pour les ateliers. On a eu la chance d'accueillir Graine d'Orateur pour l'atelier de prise de parole en public. On a fait goûter les écoles. Et pas attention à toi-là. Alors, c'est intéressant de voir à quel point c'est pas que néfaste pour les hommes. Franchement, il y a plein de trucs bien. Et dans les activités, on a beaucoup de gens. Franchement, je kiffe. C'est un court extrait. Je vous invite à aller voir, effectivement, il y a pas mal de vidéos sur le site, effectivement, de Camp Plus. Motiver, déterminer, l'ambiance, on l'a vu. Clairement, Zinat, au rendez-vous. Avec aussi des ateliers assez intéressants, là. Par exemple, il y avait effectivement Graine d'Orateur qui est intervenue. Exactement. En fait, la semaine est ponctuée par différentes interventions de partenaires et d'autres associations avec lesquelles on collabore, dont Graine d'Orateur 93, qui forme les jeunes sur la prise de parole en public. Et ça arrive en début de semaine, justement, pour poser les bases, pour qu'ils aient les outils, derrière, pour s'exprimer, animer à leur tour, prendre la parole devant un groupe de 40-50 personnes. Il y a toujours, c'est un de vos piliers, justement, la prise de parole, les ateliers de prise de parole en public, que ce soit Graine d'Orateur ou d'autres associations. Exactement. Et c'est souvent Graine d'Orateur. En fait, l'idée, c'est vraiment de pouvoir, comment dire, donner les outils aux jeunes, à la fois sur le côté des soft skills, donc les compétences comportementales, mais aussi vraiment sur les compétences beaucoup plus opérationnelles, faire un CV, avoir des notions en intelligence artificielle, etc. Et donc, voilà, la semaine, elle est ponctuée par différentes interventions, en fonction aussi des sujets d'actualité. Donc, la lutte contre les discriminations, la laïcité, les violences sexistes et sexuelles, etc. Oui, c'est l'humanisme de crush en nous, toujours avec... On peut s'amuser, effectivement, mais avoir des sujets ô combien impactants, ô combien intéressants. On a les images de Badis ou pas, sur la prise de parole ? Ça s'est passé comment, cet atelier ? Moi, sur ma prise de parole ? Parce qu'aujourd'hui, t'es là en plateau, tu t'exprimes très bien, donc j'imagine qu'il y a peut-être quelques semaines, quelques mois, c'était... Je sais pas, c'était pas forcément ça. C'était ça, ça allait. Ça allait ? Mais j'ai quand même beaucoup pris en expérience, donc dans la prise de parole en public. D'accord. Aussi, la confiance en soi qui a sûrement joué un rôle. Donc, j'ai aussi été amené à faire un concours d'éloquence. Ah oui, donc ça va. Organisé dans le Céloir Camp Plus, puis en tant que mentor. Que tu as gagné ? Non. Non, j'ai pas. J'ai tenté, je me suis dit, il a pas gagné, il est super humble, t'as gagné. Mais du coup, j'ai été amené, justement, à l'organiser, cette fois-ci, en tant que mentor. Et ça peut être qu'une victoire, maintenant. Super. Alex. Oui, comment est-ce que vous avez choisi les ateliers ? C'était en fonction... Vous avez sondé d'abord les jeunes sur leurs préoccupations, des besoins essentiels ? Oui. Donc, par rapport à notre manière de faire, on parle beaucoup de parler jeunes pour les jeunes. Et l'idée, c'est vraiment de mettre les premiers concernés, donc ces jeunes-là qui sont bénéficiaires, au cœur de l'action et au cœur des décisions. Donc, quand on arrive en début de semaine, on a toute une phase de créer un lien de confiance, créer la cohésion, etc. On pose le cadre avec eux, les règles avec eux de la semaine. Et ensuite, on a un temps de définition des sujets sur lesquels ils veulent travailler. Donc, on a huit sujets par semaine parce qu'on a huit groupes de cinq jeunes, donc sur les 40 jeunes. Et ensuite, ils choisissent, à travers différentes activités, ils vont choisir les thématiques. Donc, ça peut être la confiance en soi, la gestion du stress, la gestion administrative, les méthodes d'organisation, mais aussi des sujets plus classiques comme comment faire un CV, une lettre de motivation, l'orientation, etc. Donc, on les pousse vraiment à être acteurs, on les responsabilise. Et derrière, quand c'est porté par eux, c'est beaucoup plus impactant parce qu'ils sont dans le processus de décision. – Comment tu qualifierais, toi, ces jours qu'en plus, Badis ? Parce que ce n'est pas l'école, ce n'est pas une colo de vacances, c'est un espèce d'entre-deux. Comment tu le définis, toi ? – Moi, j'aime bien comparer qu'en plus à la salle du temps dans Dragon Ball Z, pour ceux qui ont la référence. – Ouh là là, oui ! Oh, ça remonte ! – Pendant une semaine, on va faire des progrès qu'on ne serait pas amené à faire peut-être en un an ou plus. Donc, c'est vraiment une expérience de vie aussi pour moi qu'en plus. Ce qui m'a beaucoup apporté, premièrement, dans mes compétences, mais aussi en tant qu'homme. – C'est un complément de l'éducation nationale, de l'école. Parce que j'ai cru qu'il a terminé la phrase en disant « en un an à l'école ». – Et c'est possible aussi, parce qu'effectivement, les soft skills, tout ça, on n'apprend pas forcément à l'école. C'est bien dommage, on en fait beaucoup d'émissions avec Alix là-dessus. – Oui, parce que l'idée, c'est que derrière les soft skills, c'est ce qui est vraiment important et demandé pour trouver des stages, etc. Et finalement, c'est ce qu'on demande même à l'école quand il faut lire son exposé, présenter un sujet. Mais finalement, on n'a pas de temps explicite pour les enseigner ou les transmettre. Et l'idée, vraiment, c'est lors de ces dix jours-là, c'est comme s'ils étaient dans un centre de formation, en immersion, et donc on capitalise sur le temps à la fois formel et informel. Et malheureusement, ce qu'on ne peut pas retrouver à l'école parce qu'il y a beaucoup trop de jeunes. Et là, on est sur 40 avec un taux d'encadrement de 1 mentor pour 5 jeunes, ce qui est royal. – 1 mentor pour 5 jeunes. – C'est ça, alors que normalement, dans les accueils de collectif mineur, c'est 1 pour 12. Et donc là, cette proximité-là aussi permet de vraiment former de manière beaucoup plus poussée. – 1 mentor pour 5 jeunes, 1 mentor pour 5 mentorés. Qui en profite le plus ? Le mentor ou le mentoré ? – C'est une très bonne question. – C'est toi qui as vécu et c'était des deux côtés. – Je pense qu'on en profite autant en étant mentoré que mentor. – Bonne réponse, on se met personne à dos. C'est quoi le troc patate ? Je me suis posé la question, je n'ai toujours pas la réponse, mais vous savez quoi, je vais découvrir cet extra avec vous. Le troc patate, pédagogie alternative. On a acheté des pommes de terre comme celle-ci. Vous allez partir avec une pomme de terre et le but est de revenir à 16h30, ici, sur cette place-là, avec l'objet qui a soit le plus de valeur, soit qui est le plus insolite. Vous allez donner votre patate contre un objet qui a plus de valeur que la patate. – Vous pensez être capable de ramener quoi ? – Des frites. – D'ailleurs alors ? – L'enjeu va être de présenter le projet Camp Plus, c'est l'association. Quel est l'objectif de l'association et le projet et qu'est-ce que vous faites sur le séjour et dans le programme ? Les gens vont être sensibilisés à votre histoire, à votre récit. Et s'ils sont intéressés, si vous arrivez bien à vendre le projet et à vous présenter, à paraître agréable, convivial, joyeux, accueillant, les gens vont vouloir vous aider. – Mais vous faites, j'ai gagné un pire ! – Un produit cosmétique vous donne une valeur de 4 euros. – On a réussi à avoir des chocolats. – On a un autocollant et un crayon. Apprenez à vous présenter et à mettre en application les codes de la prise de parole, de l'argumentation, de l'expression orale. Ça fait aussi partie des codes professionnels qu'on a travaillé ensemble en début de semaine. – Merci madame, bonne journée ! T'as vu comment je suis sociable ou pas ? T'as vu ou pas ? – Voilà pour le troc patate. Ça peut faire se faire de prime abord, mais c'est l'occasion justement, plus sérieusement, de mettre en pratique ce que vous apprenez sur le terrain. – Exactement, et de vraiment être confrontée aussi à la pratique en dehors du cadre de campus, parce que c'est vrai qu'une de nos valeurs, c'est la bienveillance, la confiance, etc. Donc on peut être un peu plus à l'aise, mais l'idée, c'est vraiment aussi de créer un lien avec l'extérieur et de pratiquer en étant vraiment dans la pédagogie active. – Vous l'avez fait, le troc patate ? – Je l'ai fait, on est revenu avec un frigo. – Ah, t'es revenu avec quoi, toi ? – Frigo. – Dernièrement… – Attends, 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 pardon, je ne sais pas percuter un frigo. Un vrai frigo ? – Exactement, un vrai frigo qui fonctionne. – Mais attends. – On est partis, on est montant. – Mais tu leur as promis, tu es parti avec une petite patate ? – C'est ça, on a pris des crayons, des autocollants et ensuite, il y avait un frigo qui… – Et toi, tu vas être mis dernière demain, s'il n'y a qu'une patate sur un frigo. – Et bien voilà, c'est possible. – C'est magnifique. – Attends, une patate. – Oh, la pression, t'as ramené quoi, toi ? – Donc dernièrement, en tant que mentor, du coup, on a réussi à avoir un téléphone fixe. – Mais ils sont bons, c'est génial. Alix ? – Oui, pardon. – C'est trop que patate. – Oui. – Toi, t'es sur le… – Non, je me demandais, est-ce que les familles sont impliquées aussi ? – Alors, les familles sont impliquées surtout au début du processus, quand on vient présenter au sein des lycées, c'est d'abord les jeunes qui reçoivent l'information et ensuite, ils sont mineurs, donc forcément, il y a besoin de l'accord des parents et ensuite, il y a une réunion où on présente l'action aux parents et si besoin, on leur parle par téléphone, etc. Mais maintenant que l'action, ça fait trois ans que l'action existe, ils sont beaucoup plus rassurés et en fait, nos meilleurs ambassadeurs sont nos jeunes. Aujourd'hui, c'est eux aussi qui vont présenter dans les classes parce qu'ils ont vécu l'expérience et c'est aussi la pédagogie par les pères. – Et la majorité des jeunes deviennent mentors ensuite ? – Non, pas la majorité, c'est en fonction des besoins de l'équipe et en fait, l'idée, c'est que quand ils deviennent mentors, on leur finance le BAFA et ils pratiquent avec nous et là, c'est vraiment les jeunes qui se sont démarqués comme Badis. – Bien joué Badis, c'est démarqué, c'est démarqué, il est fabuleux, il est magnifique, je l'adore déjà. Comment se porte, Sinéat, le bénévolat ? Parce que ce sont des actions bénévoles, on le rappelle et quand vous avez besoin justement de bénévoles, c'est compliqué d'en trouver ou vous avez désormais un réseau, merci Badis, qui fait que vous avez vous trouvé ? – Oui, alors en fait, il y a une partie des actions qui est rémunérée pour les encadrants et ensuite, sinon, il y a du bénévolat à côté, mais vraiment, il y a une partie des actions qui est rémunérée pour les mentors. – Mais pour ceux qui veulent s'engager, parce que les gens se disent j'ai pas le temps, il faut accorder combien d'heures, combien de temps ? – Oui, alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a toute une phase de préparation un mois avant avec un week-end de formation pour les mentors. – À quibron ? – Non, malheureusement, plutôt en Ile-de-France au niveau budget. – Dommage, j'ai tenté, tu sens le mec tout de suite intéressé. À quibron ? – Malheureusement, non, ils sont formés, il y a des réunions justement pour avoir la posture, pour avoir aussi au niveau des réglementations, de la sécurité, etc. – D'accord. – Et aussi pour être, pour comprendre et s'acculturer de toute la pédagogie qu'en plus, afin derrière de pouvoir l'appliquer. Et ensuite, il y a toute la semaine où ils sont mobilisés sur le séjour et le mentorat, donc deux heures par mois à peu près. – D'accord. – Et ensuite, le reste, c'est l'équipe qui reprend sur la formation et l'accompagnement des collégiens. – Dans le Max sur School TV, il n'y a qu'en plus et il y a la loupe, la loupe d'Alix. – Alix, aujourd'hui, tu nous parles d'un entrepreneur engagé. Il a créé le réseau d'accompagnement Les Déterminés. – Oui, l'idée émerge dans la tête de Moussa Camara en 2014, mais il la concrétise en 2015 en créant son association avec pour objectif d'accompagner les entrepreneurs des quartiers défavorisés et des zones rurales de France. une façon pour lui de lutter contre le déterminisme social en abolissant notamment certaines barrières mentales. Chaque entrepreneur en herbe a déjà un projet mais manque souvent d'un coup de pouce parfois en termes de projection, d'autres fois face aux démarches administratives ou encore pour comprendre les codes d'un secteur. Mais le dénominateur commun est bien souvent le manque de figures entrepreneuriales dans leur entourage. Et puis, au-delà de l'accompagnement, ce réseau permet de mettre en valeur les parcours existants et d'inspirer les nouveaux venus. Le programme consiste donc en une formation gratuite de 6 mois. On écoute Moussa Kamara nous donner plus de détails. Nous, notre objectif c'est qu'on propose des programmes qui durent 6 mois totalement gratuits 100% en présentiel où on va apporter des compétences techniques des bases théoriques et pratiques de l'entrepreneuriat mais de manière très concrète avec des experts des gens qui sont experts dans leur secteur d'activité et qui viennent transmettre un savoir. Et aujourd'hui, depuis maintenant 9 ans, c'est une implantation dans plus de 20 villes en France. C'est plus d'un millier de personnes accompagnées. Aujourd'hui, ces entreprises, quand elles réussissent, elles sortent. C'est 80% de taux de réussite au-delà des 3 ans. Et à côté de ça, on a développé aussi pas mal de programmes, notamment des programmes qui sont autour de l'emploi. et on accompagne des entreprises qui ont des besoins de recrutement dans plein de secteurs d'activité. On va sourcer des jeunes, on leur apporte tous les outils, la connaissance de l'environnement de l'entreprise et derrière, ils sont recrutants en CDI, parcours d'évolution de carrière. Et Moussa, c'est de quoi il parle puisque pour lui, l'entrepreneuriat a représenté un vrai levier d'émancipation. Il a grandi dans le quartier Croix-Petit à Sergy, en banlieue parisienne et sur papier, rien ne le prédisposait à devenir entrepreneur. Zinat, les déterminer, c'est un peu l'étape après qu'en plus ? Ça peut l'être parce que sur nos séjours, il y a beaucoup de jeunes aussi qui sont intéressés par l'entrepreneuriat mais qui ne savent pas par où commencer. Et donc, on a aussi lors d'une journée partenaire notamment où on fait intervenir notamment des entrepreneurs et autres partenaires qui viennent aussi inspirer nos jeunes en racontant leur parcours et il y a vraiment cette notion-là de rôle modèle qui peut accompagner beaucoup de jeunes et leur montrer que c'est possible aussi. C'est une problématique que vous retrouvez aussi chez Campus, ce sujet autour des barrières mentales, du manque de figures dans l'entourage ? Oui, c'est pour ça qu'on a aussi beaucoup évoqué la confiance en soi mais c'est le fait aussi dans son entourage de voir qu'il y a d'autres possibilités et aussi de pouvoir élargir le champ des possibles des jeunes et que derrière, ils puissent mieux choisir en fonction de tout ce qui existe et non pas juste choisir en fonction de ce qu'ils connaissent et que leur connaissance soit trop étroite. Voilà. Bon, je sais que Badie, ça n'a pas de barrière du tout sur le plan mental. Je le vois, il a son regard, il est confiant, il est là, il est beau gosse. Zinat, tu parlais effectivement il y a un instant avec Alix des barrières mentales. on parle bien sûr des jeunes des quartiers mais pas seulement, il y a aussi des jeunes en zone rurale qui ont si je puis dire les mêmes barrières mentales. Comment on les enlève ? Comment on leur fait prendre conscience que c'est possible ? Il y a à la fois les barrières mentales mais les barrières géographiques aussi au niveau des deux populations. On peut retrouver le fait d'être à l'autre bout du périph, mais finalement juste le fait de prendre un train finalement c'est à la fois symbolique et géographique et dans les quartiers ruraux le fait d'avoir un seul bus par exemple le matin et si on le rate on n'arrive pas à l'heure à l'école. Donc ces sujets-là... Si t'as raté le ramassage scolaire t'es foutu quoi. Oui voilà en fait qui sont un peu différents mais finalement qui ont des points en commun et l'idée c'est vraiment de montrer qu'il y a des figures aussi qui sont passées par là et qui peuvent réussir. C'est pas évident mais qu'il faut aussi se donner les moyens pour le faire et essayer de lutter contre ce déterminisme social-là et pas juste rester victime mais être acteur aussi de son parcours. Il y a Badis qui aimerait bien je crois en Martinique ou en Guadeloupe ou même à la Réunion. Il n'y a pas d'élargissement ? Est-ce qu'il est prévu en Outre-mer ou pas ? Pour l'instant non mais il y a le sujet qui est arrivé mais on commence doucement par Marseille et puis il faudrait peut-être qu'on t'emmène en Martinique. Qu'est-ce qui se passe concrètement justement avec notamment les Bouches-du-Rhône ? Oui en fait l'enjeu Paris-Marseille donc on voulait viser une grande ville mais c'est aussi par les opportunités parce que ce qui nous tient à cœur c'est que le projet soit porté par un acteur local pour justement créer ce sentiment-là de rôle modèle de oui j'arrive à me projeter en ce jeune-là que le jeune puisse se dire ça et donc l'idée c'est aussi de trouver le défi c'est de trouver quelqu'un qui vient du territoire pour créer ce lien-là de confiance qui permet vraiment de faire prendre le projet. Comment se noue justement la confiance et peut-être toi Badis qui est désormais mentor et qui organise je peux dire un concours de prise de parole d'expression orale ça se passe par des mots ça se passe par des attitudes et surtout ça te fait quoi à toi de voir un mentoré prendre confiance quand tu y arrives ? C'est réellement une fierté parce qu'en même pas une semaine on voit des évolutions remarquables ça se fait petit à petit ou tu vois un déclic à un moment ? C'est plus petit à petit d'accord d'abord justement on va installer les quatre valeurs de campus donc tout d'abord la confiance par les mentors où il y aura vraiment une cohésion d'équipe qui essayera de l'installer entre les jeunes mais aussi avec l'équipe ensuite la bienveillance donc peu importe ce qu'il peut dire il n'y a pas de jugement donc à chaque prise de parole à chaque fois qu'une personne sera amenée à se porter lui-même donc à peut-être risquer de ne plus avoir confiance en lui il y aura des applaudissements ou plein de systèmes comme ça pour justement augmenter cette confiance en soi et ensuite l'ambiance bien évidemment qui peut que on l'a vu c'était un peu morose on a vu les extraits tout à l'heure c'était c'est une super ambiance qui se complète parfaitement avec l'exigence car sans ambiance et que de l'exigence ça ne marcherait pas forcément autant bien mais sinon c'est justement toutes ces valeurs-là qui vont faire que chaque jeune puisse prendre confiance en eux au fil du séjour et à la fin ils seront en confiance en eux moi j'ai rappelé ça m'a rappelé des souvenirs quand tu es dans le car avec effectivement l'ambiance tout de suite ça te dit que tu vas passer un bon séjour ou une bonne colo Alix Est-ce qu'il y a des participants pour qui la question du décrochage scolaire se pose ? L'enjeu c'est déjà quand on passe dans les classes de pouvoir toucher ce public-là ça peut être Donc c'est presque le cœur de cible en fait Oui c'est pas très évident parce qu'on essaie aussi de travailler en collaborant avec les professeurs pour qu'ils nous donnent des profils aussi qui sont plus en décrochage scolaire et pour pouvoir les faire venir sur un séjour mais l'idée c'est que on le présente d'une autre manière pour pas que les jeunes se disent oui on va passer une semaine de cours pendant notre semaine de vacances et donc pour toucher ce public-là c'est pas toujours évident mais la pédagogie alternative permet un peu plus de... Donc il y en a que vous avez réconcilié avec l'éducation ? Oui l'idée c'est aussi de réconcilier les jeunes avec l'apprentissage en proposant aussi d'autres manières d'apprendre et le fait de les vraiment encore une fois rendre acteurs de leur apprentissage en choisissant en définissant en préparant aussi cet apprentissage-là et donc à la fois ils choisissent les sujets sur lesquels ils travaillent en comprenant pourquoi ils le font et ensuite ils doivent l'enseigner et le retransmettre à d'autres et donc c'est un peu le summum parce que si on transmet quelque chose c'est qu'on le solidifie aussi donc on solidifie cette compétence cet apprentissage-là Comment on inculque ce mindset raisonnement positif j'ai quand même l'impression cet état d'esprit et toi quand t'es arrivé pour la première fois au sein de Campus t'étais dans quel état d'esprit ? J'ai compris qu'on a dû te tracter en te faisant du chantage pour y arriver mais t'étais dans quel état d'esprit ? T'avais quel âge ? Parce qu'aujourd'hui t'as 17 ans je vais le rappeler Et l'année dernière je devais avoir 17 ans J'avais 17 ans aussi D'accord Ah donc bientôt 18 tu m'as pas dit ? D'accord Exactement Ok Mais du coup j'étais plus un profil qui a des compétences mais qui me repose assez sur mes acquis C'est pas forcément mon but justement de faire des études longues mais avec enfin c'était pas forcément mon but mais du coup maintenant avec les différents séjours et les différents mentors rencontrés qui m'ont permis déjà de plus savoir sur mon avenir et mes différentes connaissances sur moi-même Je pense maintenant Qu'est-ce que t'as appris sur toi ? Que je peux et qu'il ne faut pas se fixer de plafond de verre même si on vient justement de quartiers défavorisés on peut viser très haut ça je l'ai compris justement grâce aux différents mentors que j'ai pu rencontrer qui sont maintenant présidents d'une association qui ont fait Sciences Po qui ont accompli justement leur master et je pense aussi que je peux m'identifier à eux et que je peux réussir Et t'as un projet aujourd'hui ? Tu parles de Sciences Po t'aimerais faire Sciences Po par exemple ? J'en ai parlé très récemment avec quelqu'un qui se charge d'une association vis-à-vis de Sciences Po et il m'en a parlé et franchement ça pourrait m'intéresser donc pourquoi pas peut-être après... Et Alix a sait dire dans les esprits elle est trop fort tu peux rien lui cacher Sciences Po c'est super c'est un bel objectif c'est cool Ouais c'est très pas mal Je trouve ça pas mal du tout Faut que je trouve ma voix et je le trouve pas 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 mal du tout Faudra revenir nous en parler en plateau avec plaisir cette demi-heure est passée décidément bien bien trop vite Un énorme merci à vous Zinat Enguyen directrice pédagogique chez Camp Plus et Badis Bellebois participant au programme Camp Plus et désormais mentor Il y a combien de mentors ? Alors on en a beaucoup mais sur un séjour on en a huit J'ai pas réussi à vous coincer sur la demi-heure ça a failli marcher sur la fin Un grand merci à tout Alix On se retrouve à bientôt Encore bravo pour cette magnifique initiative On se retrouve demain Ciao Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501